Bonjour à tous, bienvenue sur Boonia Studio, salut Julien ! Salut Malo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va parler des limitations 80-90 ! C'est une vidéo comme vous en avez déjà vu pour le débat est sué, bon le décor est un peu moins classe... On l'a fait avec ce qu'on a pu hein ! On a l'auvergne quand même, regardez ! C'est sympa, on a même des plantes, un clapet de cinéma... On part sur le débat, aujourd'hui Boonia mène l'enquête, la limitation à 80 et les limitations générales, est-ce que c'est bien ? Donc limite 80-90, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Pourquoi c'est effectué ? Est-ce que nous ça nous plaît ? On vous en doutez, on a une chaîne automobile, roulez moins vite, ça ne vous plaît pas forcément ! Après, on précise, cette vidéo c'est notre point de vue, c'est notre avis, c'est nos ressources, c'est nos ressentis personnels et nos recherches personnelles. C'est-à-dire qu'on vous invite aussi à vous documenter vous, et de faire vos propres recherches, comme ça vous aurez votre propre avis, ça c'est très important aussi. Nous on sait forger notre opinion, on ne vous incite pas à conduire vite quand même, il faut le rappeler, parce que sinon il y a forcément quelqu'un qui va venir vous casser les couilles. Exactement, on vous mettra toutes les sources en description, comme ça vous pourrez avoir votre propre avis, votre propre jugement. J'insiste vraiment sur ça, parce que ne venez pas nous insulter qu'on incite les jeunes ou à faire n'importe quoi, c'est faux ! Par contre, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis, parce que le débat, comme d'habitude, c'est intéressant, et chez vous, on est ouvert à tout ! On va commencer en résumant, les limitations de vitesse, à quoi ça sert ? A quoi ça sert ? C'est pour anglais moins mine ! C'est con, mais il faut le rappeler, parce que nous on ne conduit pas depuis longtemps, et il y a des gens qui pensent que les limitations ça a été là de façon intemporelle. Non, il y a 30 ans en arrière, il n'y avait pas de limitations, c'est un peu plus que 30 ans. Il y en avait, surtout que ça coûtait cher aussi, faire des panneaux, c'est bête, mais un panneau à faire, ça coûte cher, à mettre en place, ça coûte cher aussi, il y a une main d'oeuvre. Et puis même, les limitations bougent, c'est con, l'autoroute vers Thiers, entre Clermont et Thiers, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était encore à 130 à l'heure, puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de morts. Là-bas, quand même, il y a des sacrés virages, j'aimerais pas les négocier à 130. Exactement, après par contre, il y a des routes comme entre Lyon et Clermont-Ferrand, il y a une grosse partie à 110, bah là, à 110, c'est chiant, sachant que c'est pas une route très utilisée, enfin une autoroute très utilisée, on pourrait la mettre. Des fois, on se pose un peu des questions. Voilà, des fois, les limitations, c'est comme les départementales, certaines limitées à 90, personnellement, même nous, on n'y passe pas à 70. Bon, après, voilà. C'est pareil, les départementales, c'est à 80, t'as un virage qui fait comme ça, un angle de tour presque dans le virage parce que ça descend et tout, tu passes à plus de 20 à l'heure, tu fais une embardée, tu sors de la route. Voilà, mais ça, c'est les grandes questions des routes en France. Ça, ça s'appelle adapter sa conduite et normalement, quand on a passé son permis comme tout le monde, on est censé avoir appris à le faire. C'est ça. Je pense que tout le monde ne l'a pas fait. C'est de l'anticipation, en soi. Voilà, ces années-là, surtout, on a vu en 2018, l'évolution de... Ah oui. On va prendre, en gros, pour appuyer nos propos, on va prendre l'exemple de la diminution des routes nationales de 90 à 80. C'est ça. L'argument vendu par le gouvernement... On va dire qu'il y en a deux. Voilà, mais le plus gros, c'était quand même la sécurité routière et la réduction de la mortalité. Le deuxième... C'est l'écologie qui nous dit qu'en effet, diminuer de 10 km heure, ça a un énorme impact en France. Et l'énorme impact sur 10 km heure sur des voitures en diesel et même en essence, c'est pas ouf. On va vous citer les chiffres de l'étude de... Surtout, ce qui est intéressant, c'est vous citer les chiffres et vous montrer à quel point ça a été un petit peu... Un peu détourné pour vous montrer que c'est très important alors que pas comme ça. L'information, on vous la donne pure, mais selon comment on la tourne, vous pouvez vous faire enculer en fait. C'est ça, mais c'est comme la télévision, c'est pareil. Voilà, toujours est-il que les chiffres qu'on va le plus utiliser, ce ne sera pas les seuls, mais ce sera ceux du CEREMA. L'enquête du CEREMA qui est un organisme public, officiel et gouvernemental. Tout le monde y a accès, il n'y a pas de carte payée. Là, l'onglet est ouvert, c'est sécuritéroutière.gouv.fr. Alors, on ne peut pas être plus... On ne peut pas être plus transparent. Plus objectif que ça, voilà. Les chiffres, le rapport est sorti en juillet 2020. On a que deux mois de retard sur les accidents. On va maintenant déboîter les arguments. Paf, paf, paf ! Bon, il y a des arguments recevables, la plupart à notre avis. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une évolution constatée des mortalités des accidents. Effectivement, le graphique on l'a sous les yeux. Ah oui, ça a... Ça a baissé. Il n'y a rien à dire, ça a baissé. Alors, c'est vrai que sur le papier, on peut dire, waouh, ça a baissé, super, il y a moins de mort en France. Prenez du recul. Effectivement, depuis l'alimentation à 80 heures, les chiffres de mortalité ont baissé, il y a moins d'accidents mortels. Ceci dit, il y en a toujours plus qu'en 2013. En 2013, il y en a eu très très peu, personne ne l'explique. On roulait à 90 en 2013. Les moteurs, les voitures, elles n'étaient pas plus avancées. Elles étaient moins bien équipées. Elles étaient moins bien équipées. C'est aussi un détail qu'on va y revenir plus tard, ça. Toujours est-il que la descente amorcée qu'on constate en ce moment sur les courbes est mort. En fait, elle est amorcée depuis juillet 2017. Tiens, tiens, tiens. Depuis trois ans quand même. Ça fait un an. Attends, c'était... Je vois 80 km heure, 1er juillet 2018. On me dit dans l'oreillette qu'il y a un an de décalage. Pourquoi ? On constate une diminution du nombre de morts qui était déjà enclenchée avant. Est-ce que les 80 km heure vont jouer ou pas ? C'est difficile à évaluer. L'association 40 millions d'automobilistes, avec son étude indépendante, vous dira que ça n'a aucun impact puisque la diminution, c'est avant. On va rester neutre. Après, c'est vrai qu'eux, ils vont vouloir mettre en avant que ça n'a pas eu d'impact pour rester à 90. Ça va être de dire qu'ils ont raison, mais... Là, c'est des chiffres et... Mais chacun sort des chiffres un petit peu dont on ne sait pas trop où parce que vraiment, les études, c'est un peu le problème. Là, en étude du CMA, c'est vrai qu'il y a certaines sources et certains calculs qui ne sont pas beaucoup détaillés. Vous verrez tout à l'heure au niveau des coûts du passage à 80. Parce que ça, ce chiffre en coûts, personnellement, chez Bumia Studio, on pense que le nombre de morts n'est pas lié à la diminution de la vitesse. Alors, moi, je vais mettre un point. La diminution en centre-ville, là, je suis d'accord. Ça, il joue. Là, je suis d'accord. Ce n'est pas le débat des 80 à l'heure, mais c'est vrai que les accidents corporels en ville... Mais en ville, les zones de 50 à 30, là, je suis d'accord. Mais pour les zones nationales, dans les départementales, dans les régions un petit peu reculés, je suis désolé, mais la plupart des morts, c'est pas 10 km heure d'écart, c'est l'alcoolisme et la somnolence au volant. Voilà. En fait, c'est dit en deux mots. La vitesse, c'est la somnolence au volant. Et surtout, la somnolence au volant qui est surtout due à l'autoroute, à cause de la 130, parce qu'ils ont son régulateur. Et on s'endort, c'est bête. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire l'autobahn en France ? Je ne sais pas. Non, on ne va pas partir sur ça. Parce que c'est vrai que rouler à vitesse illimitée, là, est-ce que ça pollue énormément ? On n'a pas les chiffres, mais... J'avais lu une étude. Alors là, effectivement, il n'a pas sous les yeux. On pourrait la retrouver. Il disait qu'en Allemagne, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont voulu abaisser la limitation. Enfin, abaisser, c'est un grand mot puisqu'il n'y en a pas. Si, il y a des portions qui sont limitées. Toutes les portions ne sont pas limitées. C'est ça. Et qu'en fait, ça a été refusé devant le Parlement parce que ça représentait 2% des émissions de CO2, des automobiles. 2%, voilà. 2%, ça vous donne une petite idée. On dit, ouais, c'est limité, tout le monde roule vite. Non. Déjà, il faut avoir une bagnole qui y va, 200 à l'heure. Ouais, mais surtout, il faut tenir la direction. Je veux dire, moi, avec une petite... Il faut savoir la contrôler. Si vous avez vu l'essai de la Fort Tiesta, 160 km ou même la Clio 2, rouler à 150 km en permanence sur une autoroute, ça vibre. Déjà, à 130, ça vibre. Alors, à 150, c'est votre train arrière. Il fait gauche, droite, gauche, droite. Et là, vous allez vous tuer. Donc, nous, on ne le fait pas. On peut arrêter ça. Et on peut pousser le truc en plein. Vous allez utiliser votre voiture plus vite. Donc, c'est vous qui choisissez en soi. Donc, voilà. Il faut dire que l'impact, en fait, des autoroutes limitées, ça concerne très, très peu de personnes. Je ne vais pas dire que c'est marginal parce que je ne pense pas que ça le soit. Non. Mais ça concerne une part, finalement, faible, rapportée au nombre de bagnoles qui circulent. Et puis même, on peut dire que les Allemands sont plus respectueux sur la route. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Les Français, même nous, on est des connards. C'est simple que ça. On va poursuivre avec les points suivants. Vous trouverez sur le site de la Sécurité routière. Alors, soit on vous affiche un petit screen en même temps ou pas. C'est des sources officielles. C'est ça. On vous mettra un petit screen comme ça, vous le verrez en direct avec nous. Vous verrez une courte qui vous dit que la vitesse moyenne s'est abaissée. Effectivement, si on diminue l'alimentation, la vitesse moyenne s'abaisse. Ça paraît logique. Tout ce paragraphe de l'étude, franchement, je n'en vois pas le rapport avec la diminution du nombre de morts. Parce que tout ce qu'on constate, c'est que les gens sont quand même respectueux de la limitation. C'est un bon point pour l'application du code de la route. Oui, c'est ça. On constate que, ceci dit, la diminution moyenne sur les routes nationales n'est que de 3,5%. Toujours selon l'étude du CRMA. Un truc intéressant avec la distribution en nuage de points des vitesses moyennes, on peut voir que quand on était à 90, les gens roulaient plutôt à 88. Et maintenant qu'on est à 80, les gens roulaient plutôt à 84. Voilà, on n'a pas perdu beaucoup, en fait. Première semestre de nuit, deuxième semestre de nuit. C'est-à-dire que même... C'est quand même... Déjà, à 90, les gens ne roulaient pas vraiment à 90. C'est quand même bête, mais... C'est con, mais ils roulaient plutôt à 88. En fait, ce qui est intéressant sur un graphique comme ça, c'est que se dire déjà que tu ne peux pas rouler à 90, parce que tu n'es pas souvent tout seul sur la route. Oui, et puis ton compteur, quand tu te mets à 90, en fait, il est poussé. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ah oui, là, c'est... C'est véridique. Là, c'est l'expériment. Et sur plusieurs voitures. Sur plusieurs voitures. Une essence. Que ce soit de la citadine de la routière, on les a fait des fesses. Alors là, on aura nos arguments intra-rages. Après, on vous mettra le budget radar où on s'est fait flasher. Bon, ça, c'est fou. C'est fou. On n'a rien eu. On n'a rien eu encore. C'est ça qui est fou. Autre point intéressant. La diminution du nombre de morts. Et là, c'est pareil. C'est les graphiques. Vous avez vos courbes en verre. On peut les voir tout de suite, d'ailleurs. Des bâtons. Un dirame-bâton, excusez-moi. Moi, j'ai fait spémat. J'ai fait bats-spé. Ça, pour dire qu'en fait, effectivement, la mortalité a diminué sur les routes nationales. Et pour avoir le nombre moyen, on estime à 349 le nombre de vies épargnées. Alors, est-ce que c'est du... Comment on estime le nombre de vies épargnées ? C'est quand même très compliqué, sachant que les voitures, elles ont des évolutions. En plus, il y a ça. Enfin, c'est bête, mais... Je pense qu'on fait le crash test à 80 et à 90 avec les mêmes angles. Enfin, je ne sais pas. Ça, j'aimerais bien savoir comment il le calcule. Si quelqu'un du CEREMA regarde cette vidéo un jour, écris-nous en commentaire comment vous faites. Ouais, on envoie-nous un mail, vraiment. Ouais, c'est ça. Avec des choses que vous n'avez pas envie de partager au public, peut-être. Mais nous, on est vraiment triants. Toujours est-il qu'on lit ensuite, je vais citer. A contrario, le reste du réseau comprenant autoroutes et voies en agglomération a plus 48, plus de plus que la moyenne 2013-2017. C'est con, mais du coup, ça veut dire qu'on pourrait attribuer une part au moins des vies épargnées à l'ALEA. Après l'autoroute, oui, voilà, c'est l'ALEA parce que l'autoroute, c'est... Imaginez un truc très bête, une très forte pluie pendant un mois. Grosse pluie qui va abîmer la route. C'est-à-dire chaussée humide pendant plusieurs mois, chaussée dégradée. Eh bien, sans déconner, vous pourrez rouler à 80, 90. On va dire oui, mais il y a 10 km hors d'écart, il y a le temps de réaction qui va rentrer en compte. Peut-être, une chaussée humide, votre voiture va partir quand même. Encore un autre point qui concerne certes une tension marginale des véhicules, mais pour peu qu'on vous ait mal réparé la bagnole. Vous pourriez rouler à 80 ou 90. Si vous avez un pneu qui explose, une soupape qui dégage, vous allez faire une embardée dans le bas-côté, je vous le garantis. Et là, 80 ou 90, je pense que les tonneaux vont être violents dans tout le monde. Et il y a un gars qui arrive en face de vous, il y a 80 ou 90, le coup de la galette va arriver assez rapide quand même. Étonnamment, on a des chiffres là-dessus. Ah, sur les impacts... Concernant les accidents corporels. Ah, on y vient justement. Pareil, je vais citer le CEREMA. Concernant les accidents corporels, le CEREMA observe que la mesure n'a pas eu d'impact sur leur nombre, qui est resté équivalent à la période de référence. Tiens, tiens, tiens. Ça ne serait pas encore une couille. Mais a eu un effet sur leur gravité. Concernant le taux de tués sur le réseau, on passe de 15,2% sur la période de référence, qui, je le rappelle, est 2013-2017. 13,7% de tués en 2019 sur une baisse de 10%. Alors là, je vais nuancer les propos. On compare une étude statistique sur 5 ans à une étude sur une année. Et je trouve que ce n'est pas très correct. C'est un petit peu... C'est juste avoir des résultats rapidement sans avoir pris assez de recul en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Ce que je dis, c'est que j'aimerais bien qu'ensuite, on compare la période de référence 2018 sur 4 ans. Sur 4 ans. 22, ouais. Ne dis pas que les chiffres vont changer. La comparaison est en partie biaisée. Ouais. Après, je pense qu'ils ont donné ça rapidement. Enfin, je vais essayer. Je me mets à leur place. C'est la guerre entre le passage à 80 et 90. Les gens veulent des résultats. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Du coup, ils sont obligés de donner des résultats au plus vite, sous un an. Quand les résultats sont biaisés, c'est con. Bah ouais. Pour finir, on va parler de ce que... Argent, monnaie, YouTube monnaie. Voilà. En termes scientifiques, on appelle ça le bilan socio-économique. C'est vrai que ça fait peur sur le papier quand on voit la dimension économique que ça prend. C'est assez... Mais quand on réfléchit un petit peu, les chiffres sont truqués. Pas truqués, ils sont mal expliqués. Mais ils sont mal expliqués et ils sont mal attribués surtout. Le gain majeur économique est porté par la réduction de la gravité des accidents estimée à 1,2 milliard d'euros. C'est que les accidents sont moins graves, donc moins de frais d'hospitalisation. On estime qu'au total, l'État, la sécu, les hôpitaux, les gens... A économiser 1,2 milliard d'euros. Ça paraît énorme comme ça. On reviendra dessus après quand on aura fini les autres chiffres. C'est ça. On dit aussi qu'il y a eu des économies de carburant avec ce passage de 90 à 80. On estime à 300 millions d'euros la réduction en coûts de carburant, les dépenses que les gens ont fait dans la station sable. De toute façon, vous l'avez tous vu quand même, le passage de la même toile pour en essence, qui payait presque 1,50€ de litre et tu passes à 1,15€. Et là, 40 centimes, 30 centimes, pardon. Quand il y a eu le Covid-19, j'ai arrêté de faire mes 40 ventes par jour pour aller à la fin. Presque 2 pleins par mois sur 3 mois. Donc sur R. Voilà. Le plein, c'est 45€. Ça fait 6 pleins, 6 fois 40, 6 fois 4, 24, ça fait pas loin de 250€. Je vais dire, ouais, c'est ça. Voilà. Vous rapportez ça. Là, c'est juste pour moi. Sur tous les gens qui étaient dans ma promo. Sur 40 millions de personnes. Puis sur tous les gens de la PAC après. Ouais, c'est ça. On est environ 40 millions de conducteurs en France. Voilà. Bon, il y en a qui ont continué à conduire, bien entendu. Tu as 40 millions de déclarés, on va dire. Ouais. En plus de ça, le prix de l'essence pour les gens qui ont continué à rouler, c'est cassé la gueule. À ma pompe à moi. C'était là où il fallait faire des économies, faire des stocks de barils entiers dans votre garage. Vraiment. À ma pompe à moi, le prix de l'essence, le 1195, il est passé d'un euro 53, juste avant le confinement, là où il était au plus cher, à 1,22€ au litre. Le diesel est passé en dessous de l'euro 10, moi. Donc, pour presque un 30 avant. C'est symbolique quand même. Voilà. Donc, dites-vous que ces 30 millions d'économies, 100 millions d'économies, ils sont très, très, très nuancés par les circonstances, en fait, qu'il y a eu sur ces deux ans. Après, est-ce que dans cette étude, justement, ils ont pris en compte le Covid-19 ? Je ne sais pas. Ce n'est pas précisé hors période Covid-19. C'est précisé sur deux ans. Et oui, c'est ça qui est dommage. De juillet 2018, application de la mesure, à juillet 2020. C'est précisé. Voilà. Pareil pour la réduction de 60 millions sur les coûts de dépollution, 60 millions d'émissions de CO2. Vous l'avez vu sur les graphiques, sur le climat, où vous verriez les villes en France qui étaient dépolluées, avant de montrer ces nuages de pollution. Bah oui, il n'y a plus personne. Oui, la pollution de l'air a diminué 30%. Bah voilà pourquoi on a arrêté de dépenser de l'argent pour dépolluer. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai que oui. Le bien cause effet n'est pas… Il est peut-être légèrement sur le 90-90. À mon avis, il est plus fort sur le Covid-19. Et là-dessus, on n'a pas réussi encore à trouver d'études sur l'impact du Covid-19. C'est ça qui est dommage. On n'a pas encore assez de recul. Il faut attendre encore une année ou deux années, je pense. Et attendez d'autres études. Ils mettront vraiment en valeur cet impact par rapport à leur route. Et là, on verra que… On a un dernier chiffre à donner. Je vais te laisser donner des pertes liées à l'allongement des temps de parcours. Ah oui. Je ne sais pas comment ça a été calculé. Ça, c'est assez fou. Alors ça, on aimerait vraiment bien savoir comment ça a été calculé. Parce que du coup, vu qu'il y a une perte de 10 km heure sur une vitesse moyenne. C'est-à-dire que ces 10 km heure, eux, ils ont transmis ça. Attends, les chiffres, ils sont après… Ils estiment que pour un trajet de 25 km qui ne fasse que du horaglo, les gens ont perdu en moyenne une seconde par kilomètre. C'est-à-dire que prends les mecs qui traversent la France deux fois, deux fois par semaine… Je pense surtout aux commerciaux, aux routiers et aux artisans. Les artisans qui travaillent dans les petites villes, qui font beaucoup de trajets… J'ai été… Eh bien, la voiture, je la prenais tout le temps. Et je vais traverser la ville à droite, à gauche et du nord à l'est. Du nord… Oh putain, j'en gamère ! Mais tout ça pour vous dire que les partiliers à l'allongement de ce temps sont destinés à, tenez-vous bien, 800 millions d'euros. Presque 1 milliard d'euros juste pour 10 km en moins sur une vitesse ! Et surtout, pour une perte moyenne… Je veux dire, tu perds une seconde par kilomètre… Mais c'est… C'est vrai que pour le mec qui fait 10 bandes par jour… Bah ça va vite ! Non, mais pour un gars qui fait 10 bandes par jour sur sa nationale juste pour passer d'un bled… Imagine, ta maison prend en feu, t'as 10 secondes près… Eh bien, t'es niqué à cause des 80 km en reposé ! Par exemple, je sais que si cette vidéo marche bien, il y a forcément quelqu'un qui est un peu calé en mathématiques, statistiques et analytiques qui va venir me sortir le modèle de Nilsson. Allez, on y va ! C'est parti ! C'est ça, modèle de Nilsson, je vais me souvenir… Le modèle de Nilsson… Je veux dire, un truc con, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, je le disais dans la montagne, à Pernod-Ferrand, t'as une meuf qui s'est fait flasher… Enfin, flasher et arrêter à la jumelle… C'est un boulevard limité à 50, il y a beaucoup de feu… Une fille est passée à 130 dessus… Il y a des passages pétons partout, il y a une galerie commerçante à côté… 130 km heure, vous imaginez, c'est x3, c'est-à-dire qu'à 130… Je ne sais plus ce que c'est la distance de freinage, on multiplie… Ça fait énorme ! On recherche là, ça s'affichera là ! Il me semble que c'est par 3 ! En fait, la distance de freinage, c'est pour moi qu'il fait sa recherche… Ouais… Je tiens à dire que la fille, qu'est-ce qu'elle a dit ? Comme justification, elle a dit… C'était pour essayer une Golf GT… Sur ce, on va faire la conclusion de la vidéo… J'espère vraiment que ça vous a intéressé… Voilà, j'espère que vous aurez des arguments à nous opposer ou aller dans notre sens… Peu importe mais… On s'en fout, vous ne soyez pas d'accord avec nous, c'est pas rare… Le but de faire des vidéos comme ça, c'est que nous, on a cherché sur YouTube, mais on a vu qu'il y en avait assez peu… Les gens qui traitent de ce genre de sujet, c'est beaucoup Automoto, Downshift… Beaucoup de magazines, de revues spécialisées autour d'automobiles… Mais autour de… sur YouTube, des gens qui font une espèce de vlog… C'est ça, un petit peu comme nous… Après, c'est vrai qu'on est peut-être trop jeunes, pas assez d'expérience dans la route… Mais nous, au moins… On en parle… On en parle… C'est-à-dire, ça ne nous fait pas peur… On va peut-être se tromper… Mais on le dit… Surtout, on ne dit pas que c'est la… On le dit qu'on peut se tromper… On va nous dire que vous êtes insouciant, jeune et tout… Bah oui, sûrement… Mais en attendant, c'est notre point de vue… On est peut-être insouciant… Mais on a un regard neuf… Mais moi, par exemple, je referais passer le permis aux plus de 50 ans ou 60 ans… C'est un truc très con… Ce sera une autre vidéo… Non mais voilà, repassez le permis… Putain, il y a des gens qui devraient repasser le permis… C'est tout… Toujours est-il que pendant toute cette vidéo, on pense qu'il y aurait beaucoup à faire au niveau des limitations de vitesse… Notamment, je vais donner une piste de réflexion… Aujourd'hui, avec l'information… On a beaucoup d'informations instantanées entre internet et tout… On sait faire des panneaux à fichage adaptatif… Oui, on en voit de plus en plus… Pour vous demander d'adapter votre vitesse en fonction de la pollution… En fonction de la météo… En fonction de s'il y a du trafic ou pas… On vous demande d'adapter votre vitesse… Et bien, pourquoi on ne pourrait pas généraliser ça ? Alors, je ne dis pas de le faire partout… C'est vrai qu'il y a des routes où tu es tellement peu fréquenté… Que ton affichage à LED… Tu vas perdre de l'argent sur 300 ans… C'est ça… Après, il y a le super petit panneau solaire aussi… Non mais tu as des endroits où tu as des routes extrêmement fréquentées… Où il ne devrait rien mettre un affichage adaptatif… C'est-à-dire… Là, il n'y a personne… C'est la nuit où vous pouvez rouler à 90… Aujourd'hui, le trafic est chargé… On va limiter à 80… Bon, toujours est-il que pour conclure la vidéo… On pense… On ne dit pas que la limitation à 80 est une mauvaise chose… Et on n'incite pas les gens à rouler plus… Non… On dit juste qu'il y aurait beaucoup de travail d'adapter… J'allais dire… Déjà, moi, on incite les gens à prendre conscience déjà… Voilà… Et à adapter leur conduite… Enfin… À se dire… Bah là, il n'y a personne… Je peux… Enfin, je peux… Je pourrais plutôt… Parce que je peux… Regarde la loi, vous n'avez pas le droit… Mais voilà… Donc, il faut que vous ayez une voiture qui soit fiable… C'est vrai que si vous avez une 206 rincée, qui a 300 000 km… Qui n'a pas le contrôle… Et que vous les déboîtes à gauche pour doubler 4 bagnoles… Et que vous avez un camion qui avait en face… Ne le faites pas… Non, ça ne sert à rien… C'est juste… Si vous avez une voiture fiable, un peu puissante… Moi, je ne veux pas un C-50-50… Mais… C'est vrai que vous n'avez même le droit de dégager… Bah ouais… Mais après, vous êtes maître de vous-même quand même… Voilà… On n'est pas responsable… Ce que je veux dire, c'est que… Vous vous tuez dans le procès… C'est votre projet… Vous l'avez cherché… N'allez pas tuer une famille de 4 enfants en face… Soyez responsable… Vous voyez une voiture qui arrive en face… Prenez… Bon… On espère que ce format vous a plu… On espère que ça vous a vraiment intéressé… De vous renseigner… Ça vous a ouvert l'esprit… Quand vous avez une information… Réfléchissez à la source de l'information… Premièrement… Est-ce qu'elle est fiable ou pas… Et deuxièmement… Est-ce qu'on n'essaie pas… J'allais dire… Manipuler le terme des formes… Mais de m'orienter… Oui… C'est de vous orienter vers une réponse… Voilà c'est ça… Bah c'est du… Je veux dire… Comme nous au commercial… On force à la personne… Aller dans le sens… De ce qui a été écrit… C'est bon… Mais c'est de la communication… La façon de tourner un chiffre… Vous pouvez lui faire des retours… Ils sont au contraire… C'est ça… C'est tout… Donc réfléchissez… Donc nous on va vous orienter vers la cloche… Pour s'abonner… Regardez… Scroller un petit peu en bas là… Vous voyez cette cloche… Vous voyez cette cloche… Vous voyez ce bouton s'abonner… Un abonnement… Un mort en moins sur les routes… Ça sera tellement beau… 3 000 abonnés sur Bouillastudio… Il n'y a plus de mort sur les routes… C'est fou hein… On conclut cette vidéo sur ça… Abonnez-vous à Bouillastudio pour réduire la mortalité… Ouaiiii !